Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir à Bannière de Luchon pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. On est en train de vous préparer un sujet concernant cette société des courses de Bannière de Luchon. Mais pour l'heure, le sommaire de cette édition avec en point d'orgue et à la une de l'actualité, surtout les différentes réunions qui se dérouleront le 15 août. Et on démarre ce journal avec Grenade sur Garonne. Ce dimanche 15 août, c'est la grande journée de l'année sur l'hippodrome de Grenade avec notamment le Grand Prix. Vous le verrez, la société des courses a mis les petits plats dans les grands pour cette journée qui s'annonce mémorable. Espérons-le. Du côté de Pompadour, ça s'annonce chaud également, samedi et dimanche avec spectacle, concours hippique et course naturellement. Dimanche, c'est la journée du Grand Cross de Pompadour. C'est le sommet de l'année en Corrèze. Et puis comme de coutume dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de la semaine passée. Les chevaux à suivre pour vos prochains jeux et l'agenda de la semaine. Voilà pour le menu du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada La journée du Grand Prix de Grenade se déroule dans les meilleures conditions. Le point avec le président Jean-Sébastien Seine que nous avons rencontré cette semaine. Tout d'abord, il y aura huit courses au programme avec trois Open des régions. Et bien sûr, le Grand Prix d'Inavenac qui est un groupe 3. Et c'est un peu la fête de l'Ipordone à Grenade-sur-Garande. Comme tous les 15 août, ça sera passé sous le thème de la famille avec des balades de poneys, avec des châteaux gonflables, une tombola bien sûr. Et puis, bien sûr, des stands pour les enfants, des confisseries, des crêpes, un snack et une restauration avec un nouveau restaurateur sur l'Ipordone. L'outil, c'est une piste corde à gauche, qui est une des rares dans la région avec Langon. Une piste de 1175 mètres. Nous avons conclu un partenariat avec Lionel Jouan pour l'entretien de la piste parce que c'est un outil précieux aussi pour les professionnels, pour être au top. Donc, du sable de Garonne et c'est un entretien quotidien qu'on fait. Et on essaie de se mettre à la meilleure disposition pour accueillir tous les champions qui viennent de la région. Nous sommes sur neuf réunions avec, bien sûr, les trois réunions de décembre qui sont juste avant Noël. Donc là, c'est un petit meeting d'hiver. Et cette année, nous avons pris la journée du prix d'Amérique. C'est une réunion qui nous tient à cœur puisqu'on veut mettre le prix d'Amérique en avant, mais en restant sur Grenade-sur-Garonne avec des animations et pleines surprises. Parlez-nous un petit peu de votre société de course. Vous avez pris la suite d'Alain Lizetto l'année dernière en 2020, c'est ça ? Oui, tout à fait. En juin 2020, donc une période un petit peu compliquée liée à la crise sanitaire, mais avec une nouvelle équipe plutôt dynamique. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un président qui m'a laissé aussi la société en parfait état. Donc ça, c'est plutôt du confort quand on arrive. Mais voilà, il y a beaucoup d'investissements et on recherche encore aussi des bénévoles. N'hésitez pas, si vous habitez Toulouse aux Grenades, vous pouvez venir. Alors, on a bien sûr, en premier, travaillé un petit peu sur la piste. Il y a encore beaucoup de travail, mais comme je vous ai dit, on a un contrat maintenant avec Yonel Juan pour l'entretien de la piste sur toute la saison. Derrière, on a mis en place le salon bleu. C'est un espace un petit peu VIP, avec bien sûr du Moët et Chandon à consommer avec modération. Puis derrière, la restauration, on a refait le restaurant panoramique. Nous avons la Croise des Saveurs qui vient nous rejoindre dans notre équipe pour justement dynamiser tout ça. Et derrière, après, nous essayons d'améliorer le site. Il y a beaucoup de travail, mais c'est quelque chose de passionnant. Des projets pour 2022 ? J'espère qu'on va pouvoir courir dans des conditions normales, des conditions sanitaires, on va dire, meilleures que celles qu'on a connues en 2020. Parce que malheureusement, nous avons beaucoup couru à huis clos. Donc, on espère revenir avec beaucoup de spectateurs. Et nous espérons que les grenadins et les grenadines seront présents pour soutenir l'hippodrome. Et puis, c'est un sport magnifique. Donc, j'espère avoir le maximum de public. 15 août, grosse journée. C'est la journée de gala de l'hippodrome. Donc, voilà, nous espérons avoir beaucoup de monde, malgré le pass sanitaire qui est obligatoire, qui sera en vigueur. Mais, voilà, nous espérons avoir le beau temps et beaucoup de public. Et à la une de l'actualité, le 15 août, sur l'hippodrome de Pompadour, avec de très nombreuses festivités. Il y a les courses, bien sûr, avec en point d'orgue le Grand Cross, mais également les sports équestres. Bref, Pompadour n'aura jamais porté aussi bien son nom que Cité du Cheval. Le 15 août, à Pompadour, c'est la journée du cheval, avec toute la journée des concours de saut d'obstacles au stade équestre de Puy-Marmont et des visites du château. Mais tout commencera à partir de 9h30, avec, sur l'hippodrome, la célébration de la traditionnelle messe de la Saint-Hubert. Puis, à partir de 11h, la présentation des poulinières est la démonstration équestre de la compagnie Atao, au stade équestre de Puy-Marmont. Puis, à partir de 14h, direction l'hippodrome, avec en point d'orgue le Grand Cross de Pompadour. Et à 21h, soirée de la marquise au château de Pompadour, juste de l'autre côté de la route. Une précision importante, un bracelet sera distribué après contrôle du pass sanitaire, afin de faciliter la circulation sur Pompadour, sur les lieux de l'hippodrome, du château de Puy-Marmont et des différents sites des spectacles. Il sera possible également de réaliser un test antigénique dimanche 15 août sur la place du château. Bref, un programme très riche, ce 15 août sur l'hippodrome de Pompadour et notamment à l'hippodrome, bien sûr, à partir de 14h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous revenons maintenant sur les principales courses qui se sont disputées la semaine passée. Nous revenons entre autres sur la réunion du bicentenaire, c'était sur l'hippodrome d'Auriac. Il y avait course également sur l'hippodrome de Florence ou encore Ville-Réal, c'est le retour aux courses. En ouverture de la réunion rochelaise, Fiaschetto fait une très belle impression sous la selle. Le pensionnaire de Patrick Théry renoue avec le succès dans cette discipline. Retenez bien son nom pour vos prochains jeux. Il fait afficher une, treize, neuf. Étoile de Beaumet, l'animatrice, et deuxième, au dépens d'Elsa, de l'évêché, bonne troisième. Ce samedi 7 août, Ville-Réal accueillait la cérémonie de remise de prix du GCSO et du Challenge Henri-Meneau 2020. Elle avait été annulée l'an passé pour cause de pandémie. Concernant le GCSO, c'est donc le regretté Cap de Narmont qui a été mis à l'honneur, eu égard à sa victoire dans ce Challenge. Cap de Narmont qui, rappelons-le, était entraîné et derivé par Denis Brossard. Pour ce qui concerne le Challenge, Henri-Meneau s'est extrême des bois, un pensionnaire de Christophe Feit, qui est monté sur la plus haute marge du podium. Ces deux tournois existent grâce au soutien de deux sponsors de longue date, Dinavena et Baron d'Ardeuil, à hausser buzé. Côté piste, le Grand Prix d'Enavena-Maisagry, justement, voit le succès de Dandy de Gaudrel, entraîné par Richard Westerink et associé à Étienne Closier. Ce dimanche 8, Aurillac fêtait son bicentenaire dans le cadre d'Hippodrome en fête, avant dernière date de l'opération de la Fédération régionale. Jordan Plateau perd sa décharge dans le prix Claude Bastide, en selle sur Chamaï, entraîné par Simone Brodji, victoire acquise par 4 longueurs d'avance. Et 30 minutes plus tard, le jeune homme remporte sa première victoire en tant que professionnel, en selle sur Mansen Ernest, toujours pour Simone Brodji, victoire acquise par 5 longueurs d'avance sur le Marais, deuxième. Dans le prix Régis et Jérôme Rambaud, 24e grand-ciple de chaise du Cantal, jumelé de Guillaume Macaer et Hector de la Geneste, Sentenza devance Fleur Décupillac de 8 longueurs. Florence accueillait celui-tout également en une étape du challenge Henri Meunot qui voit le succès de Flash du Droit qui ne sort plus des 3 depuis le printemps. 2 victoires et 5 places lors de ses 7 dernières courses. Le fils de Timoko devance Énergie dans Luna et d'Aroch, 2 pads et bon 4e. Le grand prix de trop de royans pris Jean Mercier parrainé par Dinavena voit le succès quant à lui d'Extrême des Bois. Décidément, l'entraînement Fête est très en forme en ce moment. Le cheval devance Dédé de Montaurant et Évoli Giel. Voilà pour les principales courses qui se sont disputées la semaine passée. Le temps pour nous maintenant de faire le point sur les chevaux à suivre pour vos prochains Jeux, naturellement. Plein de chevaux à suivre au trot, notamment on pourra citer Edelswicker qui s'est imposé avec Quentin Fleury ce mardi dans la réduction kilométrique de 1.158. C'était sur l'hippodrome de Langon. On dépend d'Espoir d'Enfer et Étoile des Enjots qui sont également de bonne note. D'autres chevaux qui nous ont plu à Langon comme Gentleman Coglet. Par ailleurs, 2 pads, Campionnet Milliau, Espoir du Buisson, Flash du Droit, Dandy de Gaudrel ou encore Fiaschetto et Elsa de Lévéchet vu dans le retour aux courses. Du côté des chevaux de plat, la réunion de Dax du 10 août a été riche d'enseignements. Vous pourrez suivre en confiance Dancing Shop Verdina ou encore Sodorzville. Et puis en obstacle, pourquoi ne pas suivre Sendenza qui a fait belle impression sur la piste d'Auriac ? Voilà pour les chevaux à suivre. Tout de suite, c'est l'agenda de la semaine. Au menu de cette fin de semaine Ville-Réal en nocturne samedi 14 dès 19h45, départ de la première à 20h15 et un Grand Prix la sixième à suivre à 22h45. Une épreuve qui se court dans le cadre de l'Open des régions des 5 ans du Sud-Ouest. Dimanche 15, on récapitule Gemozac, Grenade, Le Dora, Miramont de Guyenne ou encore Pompadour pour cette grande journée du 15 août. Puis lundi 16, rentrée des classes sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne avec une réunion PMU en matinale. Mercredi 18, on prend la direction de Dax, Royan et Lannemesan qui lancent sa saison 2021. Ce jeudi 19, Montignac pour sa deuxième nocturne consécutive. Les jeudis de Montignac qui vous emmèneront jusqu'au 26 août. Puis vendredi 20, La Teste. Samedi 21 également avec une nouvelle réunion à Ville-Réal. Puis dimanche 22, Florence, Manle, Pompadour, Royan et Ville-Neuf sur l'hôte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve naturellement jeudi prochain avec entre autres un sujet concernant Bagnères de Luchon. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez au cours. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada